Oui et bonnes gens, donc ce soir à mes côtés les grenoules sont là, vous pourrez leur poser des questions si les grenoules répondent aux questions, tant pis vous vous ferez un gage, dans le cas contraire et bien on vous enverra un petit quelque chose, par exemple la photo de Mousseline en train de se masturber dans ses toilettes ou celle de Sidonie en train de masturber son chat dans les siennes, enfin on verra ça c'est au petit bonheur la chance Bah on le sait qu'il y a une chatte Sidonie, c'est pas un travesti 47.7.24 Ah bah écoute Mousseline est un travesti ? Non moi Ah bon ? C'est jamais Bah nous savons le Oui nous savons Oui vaut mieux laisser le doute Le Marseille Voilà Elle est propre Sidonie, c'est pour ça, nous savons Elle est propre Sidonie ? Ah c'est rassurant, avec toutes les maladies qui courent aujourd'hui Elle est propre sur elle en tout cas Ouais C'est vrai Dessous Dessous on ne sait pas Alors la deuxième profiline ce n'est pas Sophie la cochonne parce que Sophie la cochonne a tellement été cochonne qu'on a décidé de la laisser de côté En effet on en avait marre de l'entendre dire des cochonneries, sauter sur tous les gens qui venaient à la station On s'est dit Un peu de vacances Voilà des gens nouveaux qui vont venir, ils vont avoir peur à avaler les bras raguettés, ils vont repartir à quatre pattes Alors on l'a laissé au repos De laisser la place à la culture quand même Voilà Parce que je vais relever le niveau un peu des grenouilles Il y aura beaucoup de gage ce soir On va l'appeler comment ? Corinne la cultivée ou Corinne la coquine ou Corinne la... La culturée ? Non on ne verra pas On verra On verra On va voir C'est lui qui est allé décider On va prendre tout de suite le premier monsieur parce que ça va se bousculer au standard Camembert Bonjour des grenouilles C'est une camembert Alain ? Non un camembert C'est un petit camembert C'est un petit camembert C'est un jeune camembert Il sent pas mauvais encore Il a encore du lait derrière les oreilles Genre trop aux heures coulantes C'est du pas bien fait quoi Ah c'est très fort Bon voici ma question Alors Il y a un mec qui est rentré sur une plage de midi Et d'autres personnes l'ont arrêté, pourquoi ? Parce qu'il était habillé ? Il était habillé bah oui ça paraît évident non ? Non c'est très fort Parce qu'il avait une partie de vêtements sur lui ? Non Il était rasé ? Non Parce qu'il était moche Il faisait quelque chose Il avait des jumelles ? Non Un appareil photo ? Il avait un objet avec lui ou pas ? Il bandait ? Non C'est dur ça Bah c'est vrai Bah lui c'est dur ça oui évidemment La pauvre bonne femme Comment ils font des nudistes ? Pour pas bander ? Bah ils se baladent avec leur verre d'eau froide Non pas pour pas bander mais Et il se parle ! Vous avez la barre ! Bah les gens l'ont Vous n'êtes comme vous serez harmonis Quand quelqu'un va aussi faire marcher une nudiste Et ils peuvent pas cacher leurs sentiments quoi C'est un peu terrible Ah ouais Bah comme ça on sait ce que t'éprouves Ouais C'est franc ! C'est plus direct ! Direct ouais voilà Ah bah l'hypocrisie Enfin ça doit valoir des caques sur radio C'est à la longueur des caques Enfin la grandeur des caques Elle est bonne Est-ce qu'il a fait quelque chose à des gens ? Non non Est-ce que bon Comme il était à poil Est-ce qu'il y avait quelque chose de bizarre ? Bah ouais Bah ces maladies qu'ils se voyaient ? Non Il était qui se proportionnait de quelque part ? Bah je sais pas Il avait un gros ventre comme Mousseline ? Non Non je n'ai qu'une bouée de sauvetage Réquifions tout de suite Alors il avait une bouée de sauvetage Non Ça rapport avec les mœurs ? Les mœurs ? Mais non il a dit que c'était sur lui Sur lui mais Un aspect physique Ah il en avait des tellement grosses Qu'il avait une brouette devant lui Non Gros dégueulasse Il avait une partie scularité Une partie scularité ? Une partie scularité ? Il avait qu'une couille Non Il avait des seins C'était un transsexuel Ah peut-être Bon arrête pas parce qu'il est transsexuel Non Il était maquillé Il avait du rouge à lèvres Une perruque Il était chauve Il avait le sida Non Des morpions C'est une maladie ? C'est un homme ? Non c'était C'est un homme ? C'est en dessous de la ceinture Au dessous de la ceinture C'est une maladie ? Donc c'est sexuel Il avait pas de couilles Il était juif Non Il était castré Mais alors ? C'est un onuc ? Non il avait quelque chose sur lui C'est pour ça qu'il en avait En plus Ah en plus Il avait un tatouage Un tatouage en forme de slip C'est à dire que sur sa peau il était tatoué un slip Donc les mecs ils ont cru qu'il était pas à poil ? Voilà Non C'était un homme ? Ah ouais Il avait une pancarte ? A vendre ? Peatures fraîches ? A n'utiliser qu'aucune d'urgence Non Un préservatif ? Une dalle ? Non Et hop ! Qu'est-ce qu'il pouvait avoir ? Il avait quelque chose en plus ? Un objet ou non ? Ouais Quelque chose en plus ? Un nounours ? Un nounours ? Un nounours c'était juste entre ses jambes Ah il avait une peluche ? Enfin il avait une... Comment on appelle ça ? Une moumoute ? Non Tu vois souvent des moumoutes ? Oui A cet endroit là je sais pas mais On sait jamais Une perruques à sexe Ça doit être carrément partenu dans ça On sait jamais A l'horizontale ça va ? La verticale ça va plus des... Une perruques à sexe Pour les mecs qui s'enfouisseraient de pas avoir de... Bah faudra demander ça à François hein Ah oui c'est vrai Bah lui il a mis sous son menton parce que ça... Enfin sur le... Enfin sous son nez parce que ça tenait pas... Là où c'était prévu à cet effet Bien bah on est en train de sécher là dis donc hein Comme Lynn Renault Est-ce que c'était un objet en plastique ? Ouais Un voiture, il avait une voiture, il avait une Renault C'est un objet en plastique ça ? Bah un postif carrément en plastique Ça s'achète quelque part ? Un godemichet Un godemichet Il avait un godemichet dans le cul ? Non Alors c'était devant ou derrière ? Il avait un préservatif ? C'était devant Bah je l'ai dit ça Il avait un préservatif ? Non 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 Bon c'est pas ça Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Bah une bite en plastique Bah il dit si ! Ca dépend que vous appelez un préservatif Bah c'est... Préservatif c'est objet plastique Anglais Pour anti-bébé Ouais Capote c'est tu préfère Dix heures après le mec Il avait ça ? Et bah alors... Donc c'est bien ce que j'ai disais c'est moi qui relève le niveau Voilà Et en plus elle a pris le mot... Un petit condom Ouais il avait une capote ? Non il avait un préservatif Et bien c'est un capot mais alors... C'est une émission propre ce soir Bah tu vas vite aller dans la chambre de tes parents Tu ouvres le tiroir Tu prends le paquet de préservatifs T'en laisses au moins quelques-uns pour qu'ils puissent s'inquiéter ensemble ce weekend Ouais il y a pas de football ce soir Bien... Coucou Oui ? Alors non vas-tu hurler plutôt ça va être sympathique Tu vas hurler que tu n'as plus de capote anglaise Ok tu vas ouvrir ta fenêtre Voilà D'accord ? Et tu hurles je n'ai plus de capote anglaise Ok Rose Made in England Alors attention C'est bon parce qu'à l'étranger ils disent le contraire C'est le French Capote française Ouais L'étranger est toujours mieux Mais non mais c'est pas parce qu'on fait référence à autre chose non ? Non on sait pas trop pourquoi Parce que les capotes mais vestimentaires c'était anglais au départ Ouais mais pourquoi on appelle ça français là ? En Angleterre Pas seulement en Angleterre Alors vas-y on... C'est bien en Angleterre C'est bien en Angleterre Vas-y gueule très fort Alors J'en ai plus de capote anglaise ! Oh ouais non mais... Tu te retiens hein ! Là c'est pour ton chat là Tu te retiens là T'es mis juste ta couverture là Il veut crier mais j'ose pas Il faut que tu gueules parce que... Il faut que tu gueules parce que... Il se retiens parce qu'il y en a pas Quand on veut tu quelqu'un t'en m'offre si... Ils sont pas au courant il y en a plus Tu vas voir il ouvre sa fenêtre Il gueule ça dans la rue tout le monde à la fenêtre Tiens tiens je vais te retrouver comme toi Allez vas-y Tu nous les envoies ? Ouais Bon je vois comment... Sidonie elle a fait une collection Ouais Allez profil trex C'est pas mal 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 Tu reçois des colis là On va faire comme ça alors Ok On va te laisser tranquille rentrer chez toi Tu vas te fait engueuler par tes voisins tu crois ? Ouais non c'est pas mal Tes parents ils dormaient pas ? Tout à l'heure tu vas entendre claquer à ta porte Tu fais toc toc et voilà monsieur... Tiens on vous en apporte hein L'impact de 10 On n'en a pas besoin sans rien Mais laissez nous dormir Ah bon ça existe en verre ? Je sais pas Pas petit pois C'est un petit pois Mais non c'est vers l'intérieur c'est quand ils ont des maladies quoi C'est des dépôts Voilà Salut les gros nuls Salut les gros nuls Abra raccourc sexe c'est ça ? Ouais c'est Abra raccourc sexe D'accord Salut les ânes obèses Les quoi ? Les ânes obèses Les ânes obèses Mais tu nous insultes toi ? Ah les gros nuls Ah ça va mieux Ah bon Ah me faut rire c'est drôle Non mais la prochaine fois si tu nous préviens Par les recommandés on rira il y a aucun problème Vas-y ta question Alors au 17ème siècle Il y a eu une église qui s'est construite Et j'aimerais savoir avec quel capitaux ? Quel capitaux ? C'était en France ? Euh ouais ouais c'était une commune Un bordel Non non c'était une église qui s'est construit Oui mais avec l'argent collecté dans un bordel Ça pouvait être drôle ça Non non c'est pas ça C'est un truc drôle ou quoi ? Euh ben c'est euh... C'est bizarre quoi Bah c'est euh... C'est bizarre quoi Avec l'argent des paysans en général Des morts Non non Ils volaient les dents en or des gens avant de les enterrer le curé Et quand il a eu beaucoup de dents en or il les a revendues à un bijoutier Ça fait partie du travail à la morgue Ils ont fabriqué... Non non c'est pas ça Une église C'est pas ça ? Ça aura pu aussi Je vais donner des idées au curé Des capitaux Et de toute façon il y avait que les riches qui avaient des sous à cette époque là Bah justement euh... Ils ont pris l'argent Ils ont fait un impôt Non Un impôt sur le droit de vivre Non Tout le mec était croisé dans la rue et qui était en bonne santé Hop allez Ils devaient payer Sinon on le tuait Ce sont les gens à qui appartenaient l'argent qui ont décidé de le donner ou bien... Bah euh... C'est un rapport avec les riches mais euh... Ouais c'est les mecs qui sont fait attaquer euh... Non mais euh... C'est pas les riches justement C'est les pauvres C'est les pauvres Bah c'est... Bah c'est un rapport avec les pauvres Bah c'est toujours équiprés Les malades C'était des cerfs Tous ceux qui avaient la peste avant de les mettre à l'écart on leur prenait leur argent Non Euh... C'est devenu une loi ou pas ? Non non Euh... Et bien c'était le... Le curé qui attaquait les pauvres et ils leur veulent leur argent pour donner à l'église C'était le robin des bois de l'église quoi Sauf que lui il attaquait les pauvres C'était plus facile ils avaient pas mangé donc ils étaient très malignes Ils pouvaient pas se défendre parce qu'ils étaient chétifs Ouais Non Ouais mais ils le volaient l'argent ou on leur donnait ? Ah non 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 Ah comme dirait... C'est un rapport avec l'économie Comme dirait mon ancien lustigé Aide nous le ciel t'aidera Bah oui c'est ça Allez vas-y Donne nous au moins quelques petites précisions Ah bah non je pourrais vous dire Je suis tu peux nous dire Beno T'as le droit de parler Je sais que tu ne peux vas-y Exprime toi Bon bah ça a l'air assez qu'une personne qui a donné les capitaux Une personne... Une personne pauvre alors C'est le curé parce que... Le Bodo l'a fait chanter parce qu'il l'a surpris en train de s'assister par un... Non mais ça a pas rapport avec euh... Enfin c'est l'église qui s'est construit Mais euh... Ça n'a rien à voir avec le plergé euh... Les capitaux C'est bien difficile hein... Bon on sèche hein... Toujours comme les morneaux Ah non mais c'est un truc vachement facile Ah oui ça a l'air... C'est une seule perpétation C'est pas le roi Mais non c'est pas le roi C'est pas le seigneur du coin Non non mais c'est pas un riche C'est des pauvres C'est un pauvre C'est un pauvre capé Il a trouvé de l'argent Il a trouvé un trésor de pirate Il a fait un héritage Non Il a trouvé un trésor Oui il a trouvé un trésor Un truc comme ça Il a trouvé du pétrole Non Il fabriquait des faux billets Il l'a volé la volée ? Des faux lingots Non non il l'a pas volé Il l'a gagné ? Non Il l'a trouvé ? Non Il l'a vendu ? Il l'a vendu des merguez pendant un an Non attends il l'a pas gagné ? Il l'a pas trouvé ? Et c'était à lui ou pas déjà ? Il l'a pas volé ? Il l'a hérité ? Mais non mais euh Donc c'était un riche déjà C'était pas un pauvre ? Non c'était un pauvre Mais s'il avait de l'argent Il devenait riche Mais il l'a fait des chèques sans problème Mais non mais euh En bois quoi C'était des faux capitaux Qu'il était riche à la fin Mais au début il était... Il était pas riche Mais il l'a fait la quête ? Mais il l'a fait la quête ? Euh ouais c'est presque ça Il l'a fait comment l'appelle ça ? Ouais c'était pas comme le mec Qui faisait une quête Pour la veuve du soldat inconnu Non 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 comment on appelle ça ? Une souscription Pour une souscription Pour construire l'église Chaque personne qui voulait l'église Non il faisait la quête Pour un truc x ou y Et il a gardé les sous Non mais c'est un rapport avec la quête Mais les gens qui l'a pratiquent Euh la quête dans les églises ? Ils faisaient la quête à la sortie de l'église Non je crois que l'église non Et quand il y a eu beaucoup d'argent Ils ont pu construire l'église Non mais euh Les capitaux venait pas de l'église Pardon ? Les capitaux ils venait d'autres gens Bon il faisait pas de l'église Parce qu'il y avait pas encore l'église Alors il faisait la quête à la sortie des bois Parce que cette époque là Il y avait pas encore d'église Donc il faisait leur prieur dans les bois Ouais Et il faisait la quête à la sortie du bois Et à force de faire la quête Il a pu construire une église à la place du bois Non non Il allait mendier sur les riches non ? Non Enfin euh Sûrement que c'est des riches Qui donnaient des capitaux quoi Bah il allait mendier Ouais alors il Il avait un plan C'est ça ? Bah on a trouvé On a trouvé Ouais enfin euh Pas trop Ouais ouais Non en fait c'est un mendiant C'est un mendiant qui pendant plein d'années A fait la quête dans la rue Ouais Et à force il a accumulé Mais c'est ce qu'on t'a dit Bah oui Ah non Mais on t'a dit faire la quête C'est un mendiant à la fin C'est pareil C'est pareil Ah bah oui mais euh Mais tu sais pas où il a fait la quête toi ? Non Alors Il l'a fait où ? Ah bah ça en fait là je suis pas né Ah bah alors Excusez moi de ne pas être né à cette époque Mais on t'excuse pas justement Et qu'est-ce qu'il est devenu après ? Quand il a perdu tous ses capitaux ? Ah bah l'église a fait et puis ils lui ont donné un cierge Tiens On a le droit de brûler un cierge Un petit gâche sympathique Tu vas faire la quête chez toi ? Tu prends quelques pièces Ouais y'a des gens chez toi ? Non non c'est tout ça Ah c'est dommage Je t'aurais pu faire la quête Tu mets des pièces dans une casserole et tu secoues bien Ouais ça pourrait être bien ça Ouais alors c'est ça Bah tu vas chercher une casserole et un petit peu de monnaie Ouais ok je crois bien Ouais allo ? Vas-y on t'écoute Ah c'est bien hein ? Vas-y tu fais A votre bon cœur A votre bon cœur Ouais c'est ça oui A votre bon cœur M. Dan Voilà Alors une ? Allez vas-y Ilion il y aura dans le type hein C'est mieux non ? A votre bon cœur M. Dan C'est bien C'est très pauvre Tu vois les bruits des billets hein ? Non ça marche pas hein ? Il n'y a pas de billets chez lui Non Il est très pauvre hein ? Salut M. Abrin Salut Mika Do Allo ? Salut Mika Do Alors voilà ma question Qu'est-ce que les garçons d'une tribu de l'île de la Pentecôte doivent faire pour être considérés comme des adultes par leurs proches ? Ils doivent se baiser entre eux Oh la la Quelle bande obsédés alors ? C'est vrai ils arrêtent pas ils sont obsédés hein ? C'est consternant Oui alors qu'est-ce qu'ils doivent faire ? C'est une épreuve physique ? Oui Ils s'ouvrent les vannes ils font le mélange des sangs C'est une épreuve physique Ils doivent se couper la tête hein ? Ils doivent pas... Ah c'est pas eux qui se doivent sauter Oui C'est pas eux qui doivent sauter tout en haut d'une tour avec une corde qui les retient jusqu'à 30 cm du sol Ouais c'est ça Qu'est-ce qu'ils doivent faire vas-y ? Ils montent une grande tour en bois Avec des lianes Ouais Et ils s'attachent le pied avec une liane Un seul pied hein Mais la liane elle fait la longueur de la tour Moins... Moins 10 cm Ils s'écrasent la gueule alors ? Bah non ! Non ! Ils se jettent d'en haut et leur tête arrive juste à ras du sol Bah c'est pas moins 30 cm c'est moins la taille du mec alors ? Non 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 il y a la tête Bah si 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 oui Bah moins la taille du mec oui Bah si c'est moins 30 cm c'est écrasent la gueule Il reste 10 ou 15 cm quand le mec s'est jeté entre la terre et sa tête quoi Mais même s'il doit se bougier les ligaments Ouais c'est ça Et c'est retenu que par une jambe en plus C'est pour ça qu'on les appelle les boiteux c'est le peuple des boiteux Non ils ont des gens plus courtes que l'autre après Oh la la Vous avez vu la culture jante demoiselle ? Je m'incline Bien bien Bon bah on va... On va lui faire faire ça lui là T'habites à quel étage ? Moi je veux bien le faire Hein ? T'habites au dernier ? Ça va casser d'accord On va être chaussé On va être chaussé Bah tu vois T'habites vraiment au rez-de-chaussé ? Et bah tu vas aller cueillir un brin d'herbe ou une fleur ou quelque chose d'accord ? Allez on t'attend On va voir combien de temps il va mettre pour faire un petit gymnaste Par la fenêtre tu passes hein c'est évident J'espère qu'il y a de l'herbe après chez lui Oui si si Fais gaffe s'il y a peut-être de la merde hein Fais gaffe C'était quoi ça ? Il a sauté Ouais Il va nous faire croire qu'il a été de l'autre côté de sa fenêtre là C'est une grande baie vitrée en fait là C'est un plan Non fallait qu'il passe à travers la fenêtre On a entendu le gling gling là on aurait été sûr au moins Oui et puis on aurait pu entendre le pot de fleurs qui tombe par terre Sa mère qui gueule parce que c'était sa pétunia d'année dernière Alors ? Puis Rex qui gueule par la même occasion Oui Alors c'est du bidon là ce que tu nous as fait Mais c'est pas grave On va faire comme si on t'aurait cru d'accord ? Salut Salut Cyc le copain d'Indira Allo ? Bah oui Bonjour Salut Cyc Ouais bonjour Hello J'ai posé mes questions ? Bah vas-y Bonne idée Alors qu'avait fait un chinois pour prouver à sa femme qu'il aimait ? Il l'avait découpé en rondelles il l'avait mangé Il l'avait surgelé pour rien Rien à dire CQFD CQ Il y a un qui passe par la tête et puis ça marche toujours Souvent hein Souvent C'est pour mieux à conserver quoi C'est effrayant Bon alors t'es une petite soeur ? T'es une femme ? Un chien C'est ce qu'il te passe à faire Oh non un poisson rouge c'est plus amusant Un poisson rouge Oh un poisson rouge oui mais on va pas l'entendre le bruit du... Non ça... Du couteau Non Oui t'as pas un couteau chez toi ? Euh oui mais dans la cuisine Bon bah on va chercher Tu vas chercher un couteau à dents Oui Et après faudra que tu trouves quelque chose à trancher Bah un bout de couette Un bout de bois Du carton Une table, une télé enfin quelque chose Bon enfin je vais chercher le couteau Déjà le couteau voilà Tes dents ça fait un beau bruit Ouais c'est pas mal Mais enfin c'est dur à trancher les dents avec un couteau à dents Ouais Je sais pas quelles seraient les dents usées en premier peut-être Les dents en ivoire même On va pas en émail hein Bien bien Les dents de sagesse Bon bah alors là faut qu'il ait un couteau spécial C'est dur hein pour aller... Tu sais couper les pamplemousses là en... On pourrait s'amuser tiens à offrir les dents de Sidonie On lui arracherait une dent tous les vendredis Ah elles sont belles là les dents Sidonie Ça fait qu'elle pourrait faire... T'as plus de dent de lait 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 Il y en a qui poussent encore Et ça avec serait très très intéressant Surtout les tautés de vent Ah oui On pourrait déjà retirer les barbelés Ah oui Il y a une rangée de barbelés qui... Et ça c'est les restes de services militaires Ah bah oui c'est encore en tranchée la bouche d'InaVem On t'écoute Sig vas-y Qu'est-ce que tu tranches ? Bah écoute je sais pas ce qu'il y a chez toi Mais quelque chose que tu peux destroy sans te faire casser la gueule Une cassette ? Voilà Sur la boîte de la cassette ça fera du bruit Allez on écoute pour voir Ah ouais Faut bien que tu tranches hein Faut que tu la découpes là Ouais d'accord T'es un mec muscué Ah c'est pas mal Nous assistons direct à la mort de la cassette C'est pas mal hein Non elle est pas morte ? Encore un petit coup là comme ça Un petit coup ? Ouais un petit coup D'accord Il a l'air d'avoir du mal à ça C'est dur hein c'est du plastique Ça serait un couteau à pain peut-être avec des grosses dents C'est des grosses dents ou des petites dents ? Ouais complètement destroy Ah oui mais c'est des petites dents que tu as sur le couteau ? Ah non c'est du ? Ouais c'est un couteau à pain quoi C'est pour ça que c'est difficile Euh c'est un couteau de boucher moi Ah bon ? Il y a pas de dents au couteau de boucher Il y a pas de grosses dents ? Ouais c'est louche ça C'est louche hein Ohhhhh Il y a un coup foiré là-dessus C'est un couteau de Rambo Ouais Ouais ça doit être ça ouais Surtout t'as pas pris un peigne ou un truc comme ça Paramilitaire Non non c'est bien un couteau mais Un couteau ? Mais peut-être parce que sa mère lui a interdit de manger du pain Monsieur ma chef Lucie Il a un couteau à pain Bien bon on te souhaite une bonne soirée Merci vous Bonjour à ta grand-mère et à la prochaine fois On voit ça te mal parles Ça a été rapide pour lui de le voir Bah ouais Bollino Oïe Salut Bollino Salut les 4 amis On en a plus que 4 mais c'est pas grave Ouais enfin c'est un peu plaisir de s'appeler les 4 Salut Fabrice Ouais Ouais bon j'ai posé ma question alors La pose ici Ça va aller Tu la poses ici ? Oui d'accord Pas trop sur son genou Pas trop sur son côté ouais Vas-y vas-y Ouais ça fait ma... Ouais voilà ma question Euh quelle est la particularité de certains traitements qu'on administre à certains bébés en Inde ? On en pose quelque chose Certains traitements Attends attends Est-ce que c'est un mauvais traitement ? Je me suis mal à exprimer Oui comme d'habitude Oui mais un petit peu plus mal que d'habitude Je veux dire Qu'est-ce qu'on fait subir à certains enfants en Inde ? Certains bébés en Inde ? On les fait manger Ouais mais... C'est une coutume ? C'est sûr que ça encore C'est une coutume ? Attends c'est une coutume ? C'est pas une coutume Et tous les bébés en Inde ? Ah c'est pas une histoire qu'on leur fait bouffer quelque chose et après on les met deux doigts au fond et on les fait vomir Non non Et cette chose c'est animal ? Un animal ? Un chose qu'on leur fait bouffer ? Non non Je sais pas qui c'est que vous avez dit quand je vous ai bouffé quelque chose mais... Ah bon ? Bon alors je sais pas moi Je suis décontenancé, on cherche un prêtre hindou là-là mais y'en a pas Alors est-ce que c'est administré avec des ustensiles extérieurs ? Style piqûres, goutte à goutte... Voilà je sais en Inde y'a pas grand chose à manger alors comme les gens très peu à manger ils sacrifient chacun un de leurs... Des doigts ? Des doigts ? Des oeils ? Oui Ils font des oeufs sur le plat Voilà donc ils sont arrachés à un de leurs yeux et ils donnent à manger à un autre enfant qui a faim quoi et puis comme ça bon tous les gens là-bas sont bornes mais au moins ils réussissent à... Est-ce qu'il survit ou pas l'enfant ? Euh oui il survit Avec du mal ? On brûle quelque chose non ? On lui fracasse la tête contre le bénitier comme chez les bretons Ah non pas du tout C'est pour ça que les bretons en fait ils sont... Bah oui c'est pour ça qu'on dit la tête dure en fait ça vient de là hein Alors est-ce qu'il y a besoin d'un truc extérieur genre piqûres, goutte à goutte ou chose comme ça ? Ou animal ? Flo dans le studio ! Allo ? Allo ? Allo ? Oui au Mexico ? Je vous entends ? Les inconvénients du direct Et des fritures vas-y Ouais 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 je voulais dire il y a besoin de matériel extérieur mais pas de piqûres, pas de goutte à goutte De matériel extérieur Un ustensile donc Ouais un ustensile Un ustensile, une cuillère à soupe Une bassine Une bassine Quelque chose de chaud ou de froid ? Oh je peux pas te dire moi ça dépend C'est pas... non On les transforme en femmes On les étire, on attache aux pieds et aux coupes et puis on tire Et on les écartelle Il y a besoin d'une bassine Il y a besoin d'une bassine ? Non 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 D'un drap ? Non non On les marque au fer rouge sur le front Ouais avec le nom et l'adresse Ça c'est chaud ça c'est pas ça ? Non non quand même pas Bah affront on fait ça affront avec un burin là Je peux vous donner un indice Ça se passe dans le sud de l'Inde et dans le nord aussi C'est quelque chose Ah ouais Mais on allait le dire avant là C'est qui c'est la boue ? Ouais c'est con t'as pu nous le dire Parce que là on était en train de regarder ce qu'il se passait dans l'Ouest C'est con Ça dépend des fois mais ça peut se passer un peu partout dans l'Inde C'est religieux hein ? Non non C'est une pratique religieuse non ? Non non C'est pour tout C'est pour une marque, pour marquer hein ? Non 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 C'est pour son bien ? Ouais C'est pas pour son bien C'est pas pour son mal Dans notre renseignement on a pas connu de cas comme ça en France Peut-être mais le monsieur tu m'as mal renseigné Et toi même pas toi C'est bien tes renseignements hein ? Tu m'as mal renseigné On peut pas vous déclarer votre lenteur Ça se fait à la naissance ? Ouais Avec le nombril Attends Bah Luc Avec le nombril oui Avec le cordon ombilical ? Non non pas du tout On les lave On laisse le nombril et on les suspend en haut du tout Ouais on attend que ça tombe On attend que le nombril il sèche Que ça sèche Que le cordon sèche ouais C'est l'imagination Non 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 Les pauvres vont être en compte sinon On leur accriste quelque chose dans le nombril On les sort mais on les laisse attachés À leur mère qui les traîne en dessous avec le cordon